Le Club de Rome Dans les années 1940, la reine d'Angleterre, Elisabeth, régnait sur 31 pays. Elle possédait un sixième de tous les territoires du monde, d'une valeur totale de 28 billions de dollars américains. Avec les équilibres changeant dans le monde après la Seconde Guerre mondiale, l'état profond britannique a été forcé de se tourner vers diverses autres organisations. Le Club de Rome en faisait partie. Beaucoup de gens supposent que le Club de Rome est une organisation autonome, car il est basé à Rome et est affilié à l'Église catholique. La vérité est que le Club de Rome est une partie importante du Comité des 300 et est une branche de l'état profond britannique qui opère seulement sous un nom différent. Le Club de Rome et le groupe Bilderberg sont les institutions les plus importantes de la politique étrangère du Comité des 300. L'état mondial unique, qui a été brièvement mentionné lors de l'examen des objectifs du Comité des 300, était destiné à être mis en place par le Club de Rome. L'état mondial unique se réfère à un ordre mondial dirigé uniquement par l'État profond britannique, où toutes les ressources sont à leur disposition. Selon ce plan, il y aura une religion unique complètement différente des religions abrahamiques qui rassemblerait les gens autour d'une fausse croyance. Ils ont planifié cette pseudo-religion parce qu'ils savaient qu'il était impossible de détacher les gens de la religion de manière radicale. Ils espéraient ainsi que cette approche éloignerait graduellement les gens des religions divines et qu'ils arriveraient à un point où ils obéiraient facilement à l'État profond britannique. Même si le plan pour cet ordre mondial unique se soit plus clairement matérialisé après les années 1990, ses racines remontent en réalité à des siècles. Depuis la fondation des États-Unis d'Amérique jusqu'à sa guerre civile, tous les détails ont été soigneusement planifiés pour assurer l'existence de la dite structure. Dr John Coleman écrit qu'à travers l'histoire du monde, les Américains sont le peuple qui a été le plus dupé par l'État profond britannique. Il soutient que la dégénérescence morale actuelle dans la société américaine est le résultat direct de cette influence et dit que pour la première fois dans leur histoire, les Américains ressentent le déclin de façon frappante. Pour Coleman, tout cela est le résultat direct des activités du comité des 300 et de son affiliation au Club de Rome qui sont rattachés tous deux à l'État profond britannique. Cette analyse est très juste. La mission du Club de Rome est de développer et diffuser des idées anti-industrialisation, en particulier aux États-Unis, Appauvrir les sociétés, éloigner les gens de leurs croyances religieuses, pousser les gens et surtout les jeunes à la dépression dans le but de créer des générations faibles, passives et facilement manipulables, ainsi que des masses sans but, font partie des objectifs de ce groupe. Diffuser l'usage de drogue, faire de l'homosexualité un acte acceptable et la répandre, propager le culte satanique, la sorcellerie et d'autres croyances perverses similaires et construire des sectes non-religieuses sont également leurs autres objectifs. Dans le livre, intitulé Time, Perspective and Moral, publié par le comité des 300, l'auteur Bernard Levin parle des objectifs suivants du Club de Rome. L'une des principales techniques pour briser le moral à travers une stratégie de terreur consiste exactement en cette tactique. Rendez floue la position et les attentes de la personne, de plus, rendez la situation encore imprécise, avec de fréquentes hésitations entre des mesures disciplinaires sévères et la promesse de bon traitement, accompagnée de nouvelles contradictoires. Ainsi, l'individu ne saura pas si un plan particulier le conduira ou l'éloignera de son but. Dans ces conditions, même les individus qui ont des objectifs précis et qui sont prêts à prendre des risques seront paralysés par le grand conflit interne sur ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent à cause de ce plan insidieux. En proie à une confusion massive, ces personnes ont perdu leur valeur morale, leurs objectifs et leur joie de vivre. En conséquence, les sociétés, via des inculcations, se transforment en une masse pratiquement contrôlée par l'état profond britannique. En observant la situation actuelle, ce plan semble fonctionner dans de nombreuses parties du monde, y compris aux Etats-Unis. Mais il faut se rappeler d'une chose, Dieu annulera toujours les plans diaboliques. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant ? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine ? Coran 105e Sourat, verset 1-2